Bonjour, dans ce deuxième cours concernant la biophysique vasculaire, on va parler dans cette première capsule vidéo de la loi de Hooke, tension superficielle et la loi de la place. Premièrement, la loi de Hooke simplifiée. Considérons donc un corps avec longueur L, si on exerce une force F sur surface S, on va entraîner l'augmentation de sa longueur avec delta L et la relation delta L sur L est appelée allongement relatif. Donc l'élasticité d'un corps caractérise la relation entre l'allongement relatif, c'est à dire delta L sur L, d'un corps de longueur L et la force de traction F s'exerçant sur une surface de section S. Et donc la loi de Hooke est donnée par la force sur la surface qui est égale gamma fois l'allongement relatif. Gamma étant le module d'élasticité du Jung caractéristique de la structure du corps élastique. Pour la tension superficielle, donc la l'élastance de la lame, il faut considérer une lame mince d'épaisseur E et donc on peut écrire F sur L est égale gamma fois l'épaisseur fois l'allongement relatif et F sur L considérée comme la tension superficielle. Le produit gamma épaisseur au module de Jung d'élasticité de Jung fois l'épaisseur de la lame est appelé élastance de la lame. De façon intuitive, on peut considérer que la tension superficielle est la force nécessaire par unité de longueur pour rapprocher les deux bords d'une lame élastiques dans laquelle on a fait une incision. Et donc, par intuition, on peut dire que la tension superficielle c'est une force constructive au niveau de la paroi vasculaire. Par contre, la loi de la place appliquée à une artère cylindrique, c'est la lame mince et la paroi d'un vaisseau, cette tension va inéquilibrer les forces dues à la différence de pression entre les faces du vaisseau, c'est-à-dire la face interne et la face externe, c'est-à-dire la pression à l'interne de l'artère et la pression à l'extérieur. Si l'on considère une artère cylindrique, lorsque la pression à l'intérieur de l'artère est égale à la pression à l'extérieur, la paroi ne subit aucune contrainte, vu que les pressions sont égales, donc il n'y a aucune contrainte appliquée sur la paroi. Lorsque la pression augmente, c'est-à-dire à l'intérieur de la paroi, elle devient supérieure à la pression extérieure, le rayon de l'artère est tend à augmenter. Donc il y a delta P qui va de l'extérieur, plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on voit qu'il y a une dilatation de l'artère en réponse, c'est-à-dire s'il n'y a pas une certaine élasticité de la paroi, à un certain moment, on va visualiser, on va constater l'explosion ou la rupture de la paroi de l'artère. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit une réponse de la paroi qui va se tendre et cette tension a tendance à réduire le rayon de l'artère. Dans un cylindre, la relation entre tension superficielle et cette différence de pression interne et externe et le rayon est exprimé par ce qu'on appelle la loi de Laplace, qui dit que delta P, c'est-à-dire la différence de pression interne et externe, est égale à la tension superficielle sur le rayon de l'artère. On notera que, pour un même gradient delta P, la tension sera d'autant plus forte sur la paroi que R sera grand. Donc delta P est égale à la tension superficielle sur le rayon et donc la tension superficielle est égale à delta P fois le rayon. Si delta P est une constante, donc la tension superficielle augmente si R augmente. Et donc, on peut conclure qu'une conduite de faible diamètre supportera donc mieux une forte pression. Merci pour votre attention.